Générique 7 décembre 1993, 7 décembre 2019, 26 ans que le président Félix Oufol-Boigny s'en est allé. Les Ivoiriens et singulièrement les militants du PDC-RDA se souviennent. Une messe pour commémorer sa disparition, conjointement organisée par la famille biologique du président Félix Oufol-Boigny et le PDCI avec le président Bédier a été célébrée ce samedi 7 décembre 2019 en la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Une présence aussi bien qualitative que représentative. Le président Bédier a fait son entrée à la cathédrale sous le coup de 10h25. Etait assis à ses côtés Nanankouassine-Gothrois, sa mère, Monique Oufouette-Dawé, tous deux membres de la famille Oufouette. Le PDC-RDA était fortement représenté par la présence du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaku-Gikahue, des vice-présidents, des membres des instances et des structures spécialisées du parti. Les militants notaient avec beaucoup de sentiments la présence remarquée et distinguée de celui qui fut le protocole des présidents Oufouette et Bédier, son excellence Georges Ouenien, assis aux côtés du président Henri Conan Bédier. Les militants du PDC-RDA, les diplomates et quelques leaders des partis politiques membres de l'opposition se sont jointes à la famille Oufouette pour cette journée de souvenirs de ce grand apport de la paix. Ils étaient de toutes les générations à venir prier pour le père de la nation ivoirienne. Le père Anigoré, prêtre célébrant, a dit que cette célébration était un rassemblement du souvenir et de préciser que l'on célébrait aussi la vie, celle du président Félix Oufouette-Boigny. Il a rappelé que le président Félix Oufouette-Boigny était profondément un homme de foi, une foi matérialisée par la construction de plusieurs édifices religieux, des églises et des mosquées, dont la plus célèbre, la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamsoukro. Félix Oufouette-Boigny était aussi un apôtre de la paix, a dit le père Anigoré, une paix dont tous les Ivoiriens et les habitants de ce pays étaient des bénéficiaires. Il a exhorté les Ivoiriens à faire de la paix leur bien commun. Le père Anigoré a fait une précision sur l'héritage d'Oufouette. En faisant naître le jeune Félix en cette terre des Murigny, Dieu affirmait dans toute sa présence une ère nouvelle pour nos terres africaines. Un vrai oufoutiste verrait en cette date donc non une obligation catégorique imposée avec notre conscience politique, mais une obligation morale qui garde en permanence dans la mémoire des héritiers de Félix Oufouette-Boigny une icône que nul temps ni l'espace ne peut effacer. C'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, mes frères, mes sœurs. Nous le cèdons véritablement avec le président Félix Oufouette-Boigny. L'héritage n'est pas avant tout un partage de biens, mais un partage des responsabilités. Selon le père célébrant, le président Oufouette continue d'être une référence politique. Ses actions, sa vie doivent nous inspirer, a-t-il poursuivi ? 6-26 ans après son essai, nous continuons d'évoquer la mémoire du président Félix Oufouette-Boigny. C'est que quelque part, malgré ses hauts et ses bas, du même pécheur comme vous et moi, il nous a marqués. Et tous, nous sommes unanimes que sa recherche constante de la paix, loin d'être un leurre irréaliste, est un comportement que nous faut tous acquérir, intérioriser et véhiculer dans le concret de notre vie. Mais attention, Oufouette a écrit ses pages de l'histoire. Et nous, qu'allons-nous écrire ? Qu'allons-nous laisser à la Côte d'Ivoire de demain ? Tenons-nous appui sur la parole de Dieu et laissons-nous guider par elle. Il a ensuite annoncé que cette semaine décrétée « Semaine de la réconciliation » par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire devait servir à prier pour le président Félix Oufouette-Boigny. Mais aussi, à prier pour nous-mêmes, afin de devenir de véritables artisans de paix, a-t-il conclu. M. Félix Nguessan, porte-parole de la famille Oufouette, a dans son discours demandé pardon aux Ivoiriens au nom du président Félix Oufouette-Boigny pour tous les manquements dans sa vie d'homme d'État. En retour, les Ivoiriens devaient demander pardon à Félix Oufouette-Boigny pour les humiliations subies au soir de sa vie. A-t-il avancé avant de remercier le président Henri Conant-Bédier pour sa présence aux côtés de leur famille. Nous voici aujourd'hui, 7 décembre, réunis dans ce magnifique sanctuaire dédié à Saint-Paul pour nous souvenir du père de l'indépendance de Côte d'Ivoire. J'ai nommé son excellence Félix Oufouette-Boigny qui a su conduire le navire ivoirien à bon port, sans discrimination des peuples ivoiriens. Merci à son excellence Félix Oufouette-Boigny pour tout ce que vous aviez fait pour votre pays, la Côte d'Ivoire et tout le continent africain. Ce grand bâtisseur infatigable, cet homme de foi chrétien, de monument, ce monument de la paix qui a maté son passage, hélas, bref à mon sens, vu la mission incontrée par le Seigneur au service des hommes, n'a pas été lui aussi infaillible. Le président Félix Oufouette-Boigny, donc, ne doit plus parler au passé tel qu'a dit, et si bien dit, Monseigneur, toi, Bli, l'évêque d'Abouville, car il n'est ni du passé, ni dépassé, par ma voix donc, le président Félix Oufouette-Boigny vous demande pardon pour toutes ces erreurs et fautes commises envers vous dans l'exercice de ses fonctions présidentielles. Pardon à sa veuve, maman Marie-Thérèse ou Félix Oufouette-Boigny, pardon à ses enfants, Guillaume, Marie, Monique, et bien les autres. Également, tiens-t-à-dire, pardon à toute la grande famille. Et en retour, il demande pardon aussi également à toute la Côte d'Ivoire, en cette période de réconciliation du peuple ivoirien. Pour une Côte d'Ivoire totalement réconciliée, unie et retrouvée, vous avez, vous aussi, le devoir, nous avons tous le devoir, en retour, de lui demander pardon pour l'humiliation profonde que nous lui avons fait subir au soir de sa vie. Nous devons, nous, se souvenir du don de soi manifesté par cet homme qui n'a pour souci majeur que le bien-être des Ivoiriens et du monde entier. La famille est très heureuse de vous rassembler autour d'elle chaque fois qu'un événement se présente. Merci à vous tous pour cet élan de solidarité. Alors, nous adressons notre reconnaissance au président Henri Conant Bédier pour sa présence toujours aux côtés de la famille. Merci à la grande famille du PDC-IRDA et à tous les autres partis politiques présents. Le cardinal Couton absent, son porte-parole, le père Jean-Pascal Tadé, a salué le président Bédier et a affirmé que le cardinal pria pour que la vertu de la paix règne sur la Côte d'Ivoire et dans le cœur des Ivoiriens. À la fin de la messe de célébration, le président Bédier s'est exprimé au micro de PDC-ITV. Aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire de la disparition de la scène politique du président Félix Oufoué-Bouagy, premier président de la Côte d'Ivoire. C'est un jour de recueillement et non pas un jour de manifestation sur les places publiques pour quelque motif que ce soit. Je voudrais remercier tous les militants du PDC-IRDA, toute la famille biologique du président Félix Oufoué-Bouagy, tous les amis, tous ceux qui se sont déplacés pour se rendre à cette célébration à Saint-Paul, que tous soient remerciés.